Affaire Amira Bouhraoui, Alger multiplie les arrestations Après la traque, les représailles L'affaire Amira Bouhraoui, cette opposante algérienne, détentrice d'un passeport français, dont la France a empêché l'expulsion vers Alger le 6 février alors qu'elle venait de se réfugier à Tunis, prend une tournure judiciaire. Dimanche 19 février, son cousin, le chauffeur de taxi qui a conduit la militante jusqu'à Tunis, un adjudant de la police aux frontières et le journaliste Moustapha Benjama, une connaissance de Mme Bouhraoui, ont été placés en mandat de dépôt. La mère de l'activiste est quant à elle, sous contrôle judiciaire. Toutes ces personnes sont poursuivies, selon l'acte d'accusation établi à Anaba, ville d'où est originaire la famille de Mme Bouhraoui et d'où elle est partie vers Tunis, pour « Association de malfaiteurs » dans le but d'exécuter le crime d'immigration clandestine dans le cadre d'une organisation criminelle. En clair, la justice leur reproche d'avoir aidé Amira Bouhraoui à s'enfuir du pays. Depuis son retour en France, les autorités algériennes cherchent à comprendre comment elle a pu traverser la frontière alors même qu'elle fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire. Alger est allé jusqu'à protester fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne. Cette affaire a occasionné le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France pour consultation. Une dépêche de l'agence officielle Algérie presse service à fustiger les barbouzes français de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, qui cherche la rupture définitive avec l'Algérie. Toute cette histoire de DGSE ne tient pas. « À moins d'accuser ma mère d'en être membre », souligne amèrement au Monde Amira Bouhraoui. Les autorités ont perdu la face en rappelant l'ambassadeur d'Algérie pour rien. Ils ont perdu la face à l'international et toute cette propagande n'a qu'un but interne. Je ne suis ni la première ni la dernière opposante à quitter ce pays. Comme elle l'a rappelé à plusieurs reprises, Mme Bouhraoui, 46 ans, a quitté l'Algérie en traversant le poste frontière d'OUM Téboul dans un taxi collectif en utilisant le passeport de sa mère, âgée de 71 ans. Il faisait très froid ce jour-là, j'étais l'enmitouflée. « On ne pouvait pas savoir si j'étais une dame âgée », raconte-t-elle. « Ma mère doit pointer au tribunal tous les quinze jours dans l'attente de l'instruction. Je ne sais ce qu'ils entendent par instruction. Voilà ce que c'est d'être la mère d'une militante dans une dictature », ajoute-t-elle. Mme Bouhraoui assure par ailleurs n'avoir jamais rencontré auparavant le chauffeur de taxi ni avoir révélé son identité. « Et concernant le journaliste, je n'ai pas croisé Moustapha Benjama et je ne lui ai pas parlé en partant à Tunis », affirme-t-elle. Depuis des années, M. Benjama est dans le viseur des autorités. Rédacteur en chef d'un journal indépendant à Anaba, Le Provincial, il a été arrêté le 8 février. Depuis le Irak, le mouvement populaire pacifique qui a secoué l'Algérie à partir du 16 février 2019, et qui a mis fin au règne d'Abdelaziz Bouteflika, il subit un harcèlement de la justice. Il a enchaîné les contrôles judiciaires, raconte un de ses confrères algériens. Il a révélé plusieurs affaires qui ont dérangé les autorités locales et notamment le Wali préfet. On cherchait à le coincer depuis longtemps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En obligeant Moustapha Benjama à leur fournir le code déverrouillant son téléphone, les gendarmes se sont lancés dans une chasse aux sources du jeune journaliste, sans aucun lien avec l'affaire Bouraoui. Selon le média en ligne algérien Interligne, le chercheur Raouf Farah qui était de passage à Anaba, il réside à Tunis, a été arrêté le 14 février et poursuivi pour réception de fonds depuis l'étranger dans le but d'effectuer des actes attentatoires à l'ordre public et publication sur Internet d'informations classifiées. Son père a été également inculpé pour participation à la réception de fonds depuis l'étranger. Raouf Farah pète-il son travail de chercheur pour l'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime ? Ou son appartenance à Ibtikar, un mouvement citoyen favorable aux libertés politiques et individuelles en Algérie ? Fait troublant, le 18 février, est sorti à Alger un ouvrage collectif sur le Irak coordonné par le chercheur, Algérie, l'avenir en jeu, et c'est sur les perspectives d'un pays en suspens, coucou édition. Parmi les 20 contributeurs, on trouve Moustapha Benjama. L'exploitation du téléphone de M. Benjama a en outre débouché sur une autre affaire, pour laquelle il est également inquiété, des échanges supposés avec Abdou Semar, un journaliste réfugié en France et recherché par la justice algérienne. Deux autres personnes ont été inculpées. Sous-titrage Société Radio-Canada